Bienvenue sur NKBNS Plus, votre chaîne qui vous parle des opportunités en ligne qui vous permettent de gagner de l'argent afin de retrouver votre liberté financière ainsi que la liberté géographique. Voilà, à part cette chaîne, nous avons aussi un blog sur lequel nous publions des articles très intéressants sur la thématique de business en ligne et des investissements. Donc si vous êtes intéressé à lire les articles dans ce secteur, je vous invite à aller voir dans la description de cette vidéo pour être redirigé sur mon blog afin de lire les articles qui peuvent vous plaire. Voilà, pour ceux qui me saisissent pour la première fois, retenez que cette chaîne a été créée pour partager avec une communauté bien déterminée, des opportunités en ligne qui permettent de gagner de l'argent afin de retrouver l'indépendance financière. Voilà, nous publions des vidéos chaque semaine. Si vous avez, la chose vous intéresse, nous vous demandons de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi liker, partager la vidéo afin de nous permettre d'être mieux référencé sur YouTube. Voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. Il s'agit aussi d'une solution de paiement que j'ai découvert dernièrement. Donc, cela m'a plu. C'est pour cela que je me suis décidé de vous faire partage. Alors, il s'agit d'une entreprise ou bien une plateforme de paiement en ligne créée par nos amis congolais qui permet de créer une carte virtuelle en ligne et de faire des transferts de l'argent. Voilà, nous allons en parler en détail après l'intro. Merci. Voilà, comme dit en introduction, vous savez très bien la problématique liée au paiement en ligne. Lorsque vous effectuez par exemple le business en ligne, vous connaissez tous les labeurs que nous avons pour recevoir de l'argent ou bien pour envoyer aussi de l'argent. Alors, la plupart des opportunités ou bien des solutions de paiement en ligne comme par exemple Paypal ont une certaine limite. Ils ont placé une certaine limite pour ce qui concerne nous les Africains. Je prends l'exemple de Paypal. Lorsque vous avez un compte Paypal créé depuis l'Afrique, il ne vous est pas possible de pouvoir recevoir de l'argent. Donc, le paiement, si vous faites par exemple l'affiliation, il n'est pas possible de recevoir de l'argent comme par exemple venant des systèmes EU et de tous les sites marchands que vous connaissez. Donc, il est difficile. Donc, il faut passer par des systèmes qui vous permettent de contourner cette restriction. Voilà, c'est à quoi nous sommes confrontés en Afrique. Voilà, alors, cela est un vrai casse-tête. Voilà, cela nous met en difficulté de toucher notre argent. Voilà pourquoi nous sommes tenus à utiliser ou bien miser sur d'autres opportunités, d'autres solutions de paiement en ligne. C'est pour cela que nous parlons aujourd'hui de FIATO. Alors, FIATO, c'est vraiment une plateforme qui vient aider les Africains. Pas toute la couche de la population africaine. Parce que FIATO est circoncrite à certains pays. Donc, 18 au total. Mais cela n'est pas suffisant. Voilà. Ajoutons aussi une autre problématique. C'est que lorsque, par exemple, vous ouvrez un compte bancaire. Par exemple, je prends mon cas. Pour la création de mon blog, je commençais par ouvrir un compte dans une des banques de mon pays. Alors, après avoir ouvert le compte, j'étais obligé de commander la carte. Cette carte qui devrait me permettre de pouvoir faire des transactions, des dépôts et puis des retraits partout où je les pouvais. Alors, j'ai commandé la carte. La carte, c'était à 45 dollars. Et la carte m'est arrivée. Je crois bien, c'était après des semaines. Alors, chaque fois, je devais aller alimenter mon compte. Il fallait effectuer des distances parce que là où j'habite et là, ma banque, c'est une distance de 60 kilomètres. Alors, allez-y comprendre quel sacrifice je me faisais. C'est là et vraiment me causait du tort parce que je me rappelle avoir fait 6 mois sans pour autant alimenter mon compte bancaire. Voilà. Et après tout, j'étais sanctionné parce que j'avais fait 6 mois sans payer les frais ou bien le pourcentage ou bien le frais lié à mon compte bancaire. Parce que c'était 3,5 dollars chaque mois que je devais payer. Voilà. Face à toutes ces difficultés, il m'était impossible de pouvoir continuer avec les activités de la banque. Donc, au moment où j'ai créé cette vidéo, je suis en train de réaliser cette vidéo. Donc, j'ai 6 mois encore des arriérés que je dois payer à ma banque. Voilà. Alors, Fiatto vient nous donner la solution. Parce qu'avec Fiatto, il est possible de créer une carte virtuelle en ligne sans pour autant passer par la banque, sans pour autant la commander. Alors, ceci vous permet de payer en ligne, d'envoyer de l'argent partout où vous êtes. Parce que moi, je vis dans une cité trop enclavée, donc, ou à des fois, pendant la saison de pluie, il n'est pas possible de pouvoir effectuer ou bien sortir pour atteindre le siège de ma banque afin d'alimenter mon compte. Voilà. Nous allons parler de Fiatto. Nous allons faire une courte présentation et vous montrer comment il faut créer une carte virtuelle et envoyer de l'argent. Fiatto, c'est quoi? Fiatto, c'est un service de paiement en ligne qui vous permet de créer une carte virtuelle en ligne afin de pouvoir faire des transactions. Donc, cette carte est différente de la carte physique que nous avons l'habitude d'obtenir auprès de nos banques. Donc, la carte virtuelle, elle sera virtuelle, c'est-à-dire, elle ne sera pas physique. On ne peut pas la toucher. Donc, cette carte-là va vous permettre de pouvoir envoyer de l'argent ou de pouvoir recevoir de l'argent. Voilà. Fiatto dispose d'une plateforme qui est vraiment très intuitive. Il n'y a rien de compliqué. Alors, ici, je suis dans mon compte Fiatto. Voilà. Et j'ai une balance disponible de 0$ en attente de 0$. Et j'ai un bonus de 0.5$. Alors, vous avez les menus ici qui sont à côté. Alors, ici, vous avez les trois activités que Fiatto organise. Donc, vous pouvez envoyer de l'argent. Vous pouvez créer une carte virtuelle. Et vous pouvez recharger votre téléphone mobile. Ce sont là les trois services que Fiatto met à la disposition de ses clients. Donc, lorsque vous vous inscrivez sur Fiatto, vous avez la possibilité d'avoir de l'argent, de créer une carte virtuelle, ainsi que de recharger votre mobile. Alors, vous avez ici, deux options là-bas. Vous avez ajouter de l'argent et retirer de l'argent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes sur Fiatto, je l'ai dit bien, vous devez créer un compte. Après avoir créé un compte, vous allez être redirigé vers ce tableau de bord. Alors, le tableau de bord va vous indiquer les montants disponibles dans votre balance, ainsi que ceux qui sont en attente. Alors, si vous voulez en ajouter de l'argent dans votre compte, vous venez ici sur Ajouter. Voilà, il y a plusieurs modes de paiement. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous voulez ajouter de l'argent sur votre compte Fiatto, parce que l'argent que vous envoyez, par exemple, à quelqu'un, doit passer d'abord par Fiatto à travers votre compte. Alors, vous sélectionnez Ajouter de l'argent dans le compte Fiatto. Alors, ici, vous avez plusieurs modes de paiement. Vous avez la carte de crédit. Vous avez RTL Money. Vous avez Orange Money, MPSA, Perfect Money et Payeur. Donc, ces modes de paiement, vous allez sélectionner parmi ces six modes de paiement, vous allez sélectionner un seul mode de paiement. Si c'est, par exemple, Payeur, je vais mettre là-bas. Je vais cliquer, voilà. Alors, on me dit ici de saisir le montant. Non, je vais saisir le montant et je vais cliquer sur Payeur via Payeur. Voilà. Après avoir effectué toutes ces transactions, alors, l'argent sera disponible dans votre compte Fiatto. Alors, si vous voulez retirer, il y a aussi une option, un onglet là-bas. Alors, ici, les retraits, c'est fait par RTL Money, Orange Money, MPSA et puis Perfect Money. Donc, ici, Payeur n'existe pas. Voilà. Fiatto est disponible dans le pays ici après. Alors, les pays dans lesquels Fiatto fonctionne, vous avez Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Cameroun, Sénégal, Burkina Faso, Burundi, Mali, Rwanda, Kenya, Ouganda. Alors, les autres pays de l'Europe et des États-Unis d'Amérique, vous avez la France, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre, l'Espagne, le Canada, les États-Unis et l'Australie. Voilà. C'est déjà quand même beaucoup. Parce que, retrouver une plateforme qui prend en charge un nombre de pays, par exemple, ici, en Afrique, on peut compter 10 pays africains. Ça fait quand même du bien. Surtout pour nous, les Congolais. Voilà. Alors, ici, pour bénéficier des services de Fiatto, vous devez d'abord ouvrir un compte. Donc, l'opération de l'ouverture d'un compte s'est faite en quatre étapes. Nous avons d'abord l'inscription. Vous devez d'abord remplir les formulaires d'inscription. Et une fois rempli les formulaires d'inscription, vous devez confirmer votre inscription à travers un mail, un code qui vous sera envoyé par mail. Donc, les mails que vous avez signifiés lorsque vous avez rempli les formulaires d'inscription. Et après avoir confirmé votre mail, on va vous serrer et diriger dans votre tableau de bord. Et vous pouvez ajouter de l'argent dans votre compte. On l'a vu précédemment. Et après, la dernière étape, c'est que vous pourrez utiliser votre compte pour bénéficier de pleinement des avantages de Fiatto. Alors, Fiatto est vraiment très, très adapté au service des entrepreneurs en ligne et des freelancers. Et vous avez aussi les blogueurs et les développeurs libres, le marketer et les influenceurs. Donc, il facilite les personnes qui ont longtemps été victimes des frais au PAC impités par des banques pour les achats en ligne par cas de débit ou de crédit. Donc, Fiatto est leur solution. Vous savez bien que lorsque vous passez par votre banque, il y a des frais qu'il faut payer pour pouvoir faire des transactions. Alors, Fiatto est venu avec la solution en ligne qui vous permet d'envoyer de l'argent et de recevoir de l'argent gratuitement sans pour autant passer par des banques, sans pour autant aller faire des files d'attente comme j'ai à le faire avec ma banque chaque fois que je partais. Donc, il y avait une foule de gens et j'étais obligé d'attendre. Donc, vous arrivez à 12 heures, je crois, parce qu'il fallait que je prenne des fois les transports. Je prends d'abord la moto, j'arrive sur les liés du transport en voiture. Je prends la voiture, j'arrive là-bas peut-être à 12 heures. Et à 12 heures, vous devez attendre parfois jusqu'à 17 heures sans pour autant avoir la réponse à une des réclamations dont vous êtes parti. Voilà, donc Fiatto vient nous rendre la vie facile, la tâche facile. Et le service de Fiatto, vraiment très adapté, surtout à nous les entrepreneurs en ligne. C'est une entreprise créée par un collège des informaticiens congolais et l'entreprise est créée par le gouvernement congolais et enregistrée sous les numéros RCCM CDBKV RCCM 18-A33358 identité nationale 5-73-N44630X et le siège de l'entreprise se trouve à Bokavu sur l'avenir P Lumumba numéro 80-D. Voilà, donc c'est en République démocratique du Congo. Alors, pour créer une carte virtuelle, il y a des conditions pour créer une carte virtuelle. Il faut d'abord avoir 18 ans ou plus, donc avoir créé aussi un compte Fiatto que vous utilisez déjà et vous devez avoir une somme d'au moins 10$ dans votre compte. Donc, ce sont là les conditions pour créer une carte virtuelle. Alors, comment créer la carte virtuelle ? Vous devez d'abord cliquer sur les liens d'inscription dans la description de cette vidéo et après vous serez redirigé vers un formulaire dans lequel vous allez entrer votre nom et prénom, votre pays de résidence, les codes bonus qui est automatiquement remplis si vous êtes inscrit à l'aide d'un lien d'affiliation. Donc, vous devez remplir votre nom, votre prénom, votre nom, les pays, vous sélectionnez. Il y a ici les codes bonus qui est vraiment automatiquement remplis si vous êtes inscrit à travers mon lien. Donc, je vous mets les liens dans la description. Ici, vous allez signifier votre adresse email. Vous allez mettre le mot de passe confirmé et le mot de passe, accepter les conditions, les termes, activer les capitals et appuyer sur, cliquer sur créer un compte. Après avoir cliqué sur créer un compte, un mail vous sera envoyé vers l'adresse que vous avez signifié et vous allez recevoir le code qui est un code à 6 chiffres en je pense et vous allez saisir ce code dans l'espace, le champ qui vous sera demandé et après avoir saisi comme ça, vous allez créer votre compte Fiatu. Alors, comment créer une carte virtuelle ? Pour créer une carte virtuelle, vous venez ici sur l'onglet créer une carte. Vous êtes là-bas. Vous devez d'abord avoir un compte Fiatu qui est déjà actif et vous devez disposer d'un montant de 5 dollars. Donc, ici, vous mettez le nom de la carte, par exemple, le nom qui doit être marqué sur la carte. Par exemple, Jean-Pierre Rancuna, je mets là-bas. Ici, je mets le dépôt initial. Je mets, par exemple, 5 dollars. Et puis, ici, c'est le prix de la carte. Donc, 5 dollars. Donc, total à payer, vous avez 10 dollars. Total à payer. Alors, après avoir rempli ce champ ici, vous venez sur Je commande. Voilà. Donc, après avoir cliqué sur Je commande, votre carte virtuelle sera disponible dans quelques instants. Ce n'est pas comme avec nos banques physiques. Il faut attendre 2 semaines, 3 semaines, voire un mois. La carte virtuelle est vraiment automatiquement disponible une fois que vous la commandez. L'avantage avec la carte virtuelle, c'est que vous payez seulement 5 dollars. Elle n'est pas physique. Donc, il n'y a pas de possibilité de pouvoir la perdre. Donc, tout est sur la plateforme. Donc, si vous avez besoin d'utiliser votre carte, vous allez vous connecter à votre compte Fiatoo et puis faire des transactions. Voilà. Et l'avantage de cette carte, elle n'est pas coûteuse. Contrairement à la carte physique que nous obtenons auprès de nos banques. Donc, 20 à 35 dollars, voire même 40 dollars. Fiatoo dispose aussi d'une application que vous pouvez utiliser sur votre Android. Donc, l'application est obtenue à partir de votre Play Store. Donc, allez sur l'application Play Store, tapez Fiatoo et vous aurez l'application qui sera disponible à installer là et pour bénéficier des services de Fiatoo. Comment envoyer de l'argent avec Fiatoo en Afrique et autres pays? Donc, pour l'envoi de l'argent d'une manière sécurisée, plus rapide, il est recommandé l'utilisation de l'application Fiatoo. Donc, une fois que vous avez téléchargé votre application et que vous l'avez installée dans votre téléphone, il suffit de saisir l'adresse e-mail et le numéro de téléphone du destinataire à qui vous voulez envoyer l'argent. Donc, vous allez saisir l'adresse et les mailles ou les mailles de votre destinataire dans les champs appropriés. Vous allez déterminer aussi le montant et vous allez cliquer sur valider et envoyer. Donc, l'argent sera reçu en une vitesse éclair. Donc, l'argent va parvenir à votre destinataire le plus rapidement. Alors, par ailleurs, l'envoi de l'argent avec Fiatoo n'est pas 100% gratuit. Donc, il est gratuit si vous envoyez de l'argent en interne dans votre pays. Par exemple, moi, j'habite la République démocratique du Congo. Je suis dans la province du Congo centrale. Lorsque je vais envoyer de l'argent à quelqu'un qui est par exemple à Kinshasa, donc je vais le faire gratuitement. Si vous voulez envoyer en international avec Fiatoo, il y a des frais à payer. Alors, comment retirer de l'argent avec disponible sur son compte Fiatoo? Alors, pour retirer de l'argent avec son compte Fiatoo, vous devez aller sur ici. Vous devez venir sur retirer de l'argent. Vous choisissez le mode de paiement. Après avoir choisi le mode de paiement, alors, vous allez pouvoir retirer. Mais, sachez bien que le l'ajout Alors, j'avais oublié de mentionner cet aspect. L'ajout de l'argent L'ajout de l'argent avec tous ce mode de paiement, il y a des frais à payer. Par exemple, pour les pour les modes Mobile Money, MPSA RTL Money, Orange Money, vous allez payer 10% du montant que vous voulez transférer sur votre compte. Avec Perfect Money et Payeur, vous avez 7%. La carte de crédit, je crois bien, c'est 4%. Donc, lorsque vous voulez alimenter votre compte Fiatoo, vous avez des frais à payer. Alors, je donne mon avis sur Fiatoo parce que je l'ai utilisé. elle m'a vraiment marqué. Voilà. Fiatoo dispose de plusieurs avantages. Vous avez d'abord l'avantage lié au délai d'attente de la carte lorsque vous la commandez. Donc, ici, il n'y a pas vraiment de délai exagéré. Une fois que vous commandez la carte, elle est disponible dans votre compte. Contrairement à la carte Visa obtenue auprès de nos banques qui peut faire même 30 voire même 40 euros trois semaines sans qu'on l'aille qu'elle nous parvienne. Vous avez aussi les coûts. Donc, contrairement à la carte physique, la carte virtuelle Fiatoo coûte 5 dollars. Donc, la carte Visa que vous commandez à partir de la plateforme Fiatoo ça coûte 5 dollars. la validité, vous savez très bien qu'avec nos cartes physiques, la validité a des fois c'est 5 2 ans, voire même une année et demie. Mais avec la carte virtuelle Fiatoo vous avez une validité de 4 ans. Donc, c'est vraiment très avantageux. Alors, ici aussi, il faut dire que la probabilité de la perte de la carte est exclue parce que la carte est gardée sur la plateforme Fiatoo vous n'allez pas vous déplacer avec la carte donc elle est gardée dans votre compte. Alors, la carte Fiatoo aussi, la carte virtuelle Fiatoo est liée spécialisée facilement à votre compte Paypal donc elle est vraiment très classique. Alors, elle vous permet de faire aussi des transactions de paiement achat sans qu'elle soit refusée comme pour d'autres cartes physiques qui ne sont pas adaptées à cette tâche. Donc, il y a des cartes qui ne sont pas adaptées au paiement en ligne. je l'ai déjà expérimenté une fois lorsque je fais l'immigration j'avais une carte que j'avais achetée premièrement auprès de ma banque elle coûtait 5 dollars à cette époque alors lorsque je voulais faire le paiement en ligne la carte a été refusée alors quand j'ai appelé les services clients de ma banque ils m'ont dit que la carte que j'utilisais n'était pas une carte adaptée à cette tâche là alors j'ai dit réacheter une carte de 45 dollars donc c'est ça vous avez la possibilité de protéger aussi votre compte votre carte virtuelle par l'authentification à deux facteurs donc nous avons ici vous avez la possibilité de protéger votre carte vous voyez les champs ici vous pouvez mettre votre téléphone mettre votre code pin vérification par l'authentification à des facteurs voilà là le support aussi est très réactif il est très réactif aux questions pour aux réclamations aux préoccupations de ses clients voilà merci si vous voulez beaucoup approfondir sur Fiatoo j'ai laissé les liens de mon article à propos de Fiatoo dans la description de cette vidéo comme on dit bien les paroles s'envolent et les écrits restent vous pouvez aller approfondir vos connaissances en cliquant sur les liens disponibles dans la description de cette vidéo voilà si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de vous liker de partager afin de nous permettre d'être mieux référencés sur youtube je vous dis bye et vous donne rendez-vous pour les prochaines publications merci